Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière Project Cars 2, ravi de vous retrouver. Alors pour vous donner un petit peu le contexte dans lequel je tourne cet épisode, il est actuellement 3h du matin, je viens de manger 2 crêpes au Nutella, et ma sécrétion d'endorphine fait que j'ai plutôt envie de m'amuser et de m'énerver, donc on va aller faire 2 la carrière Project Cars 2, avec Silverstone comme prochain arrêt, le 3ème des 4 composants cette saison de Lamborghini Super Trofeo. Donc on va voir si je m'énerve un petit peu avec la catégorie GT et surtout son IA, alors le patch n'a pas apporté grand chose si ce n'est une IA catastrophique sous la pluie. On va voir sur le sec comment ça se passe, alors on n'a jamais roulé de mémoire à Silverstone dans Project Cars 2, donc ce serait une grande première, et on va commencer naturellement par inaugurer un petit peu la voiture, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la piste et au niveau du comportement. On va laisser passer notre amie, évidemment, face à son boulard. Vous voyez, rien que pour ça, ça valait la peine de rallumer le PC, incroyable. Le plaisir que procure cette voiture et le son de son moteur, ça reste pour moi une de mes préférés, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui ont noté dans le premier épisode le Irgasm Time. Alors, on est là pour faire un tour quand même de présentation de ce circuit de Silverstone. Alors, la Wellington Strait, ici, qui remplace l'ancien complexe de Bridge, d'où on arrivait. Et on arrive dans le gauche, qui ramène vers l'épingle de Lefield, que voici. Et ici, on accède, en fait, au dernier virage de l'ancien circuit. Et on va être ramené vers le droit de Copse. Hop, un petit peu large. Copse peut passer en quatrième. J'avais un doute, je suis repassé en trois, ce n'est pas grave. Ensuite, on a les enchaînements de Magotts, Beckett et Chapelle. Qu'est-ce qui se passe ? Troisième, son trou est une difficulté. Et la ligne droite des Hogar, qui ramène vers le droit de Cheteau. C'est le même circuit que l'on utilise en Formule 1. La descente à droite, l'entrée des boxes, qu'on ne devrait normalement pas utiliser pendant le week-end. Et là, on arrive un peu tard avec l'ABS, qui nous aurait bien aidé. Et ensuite, eh bien, on réaccélère après la dernière chicane, dans le droit des clubs. Et on est reparti. Et voilà, donc, pour un tour de ce circuit, Grand Prix de Superstone. On enchaîne tout de suite avec la Calif. Et on inaugure la sortie des boxes. Et c'est parti pour mettre la voiture en température. Et on se retrouve quand les pneus seront chauds pour l'attaque du chrono. Allez, c'est parti. On va tenter de ne pas se faire trop ridiculiser. Face au chrono. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Premier secteur, pas trop mauvais. Allez, un peu de sous-virage ici, mais ce n'est pas la mort. Là, par contre, là, on souffre beaucoup dans l'épingle, les virages lents. Là, le field, c'était une catastrophe. Un petit peu large dans le droit de Cops. On va chercher un temps. Dans Magotts, Beckett et Chapelle. Allez, on va accélérer. Encore 2-0-7 pour le meilleur. Je pense qu'on ne sera pas mieux que 2-10. Peut-être 2-9, mais avec de la chance. Oh là là. Restez un petit peu accrochés sur le vibreur. Ce n'est pas bon. On ne peut rien faire. En fait, il y a 2-3 virages lents. On ne peut rien faire. On ne peut pas placer la voiture en courbe. On est 16e à 2,4 secondes. Mais on va sans doute être dernier dans quelques instants. Bon, allez, on termine la qualif et on passe à la course. Et à l'issue de cette troisième manche, les résultats de la qualification. Donc 2-0-6 pour une piste qui était en train. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais dans mon tour de rentrée au stand, il s'est mis à pleuvoir. Donc, Ben Anderton a amélioré le 2-0-7 sous la pluie. Ça fait ce que vous voulez. James Bolton, deuxième et la suite du peloton. Et nous, eh bien, on est fragant 20e. Ça promet, ça promet, ça promet. Allez, c'est parti, feu vert pour la troisième manche de cette saison. Alors qu'on n'a même pas passé le dernier virage, le feu vert est donné. Et c'est parti pour notre grande remontée. Je pense que comme la dernière fois, on va pouvoir s'amuser à remonter pas mal de voitures dès les premiers virages. Allez, on lui laisse la porte ouverte. Hop, petit contact avec Zimmerman. On va marquer de perdre la voiture. La répartition de freinage est un peu immonde. Sortie de l'épingle de Lefield. Ça se bagarre beaucoup, on est rentré dans les ponts. On est dixième derrière Michael Coppin. Sur le droit de Copps. On est absolument incompétent. Ah, peut-être qu'on peut attaquer à la corde ici à l'entrée de Magotts. On peut se faire à l'extérieur peut-être. On passe au neuvième rang. Oh, stabilité de la voiture au freinage qui est vraiment discutable sur ce point-là. Elle n'est vraiment pas simple à piloter. Alors, on n'a pas de traction control, mais on a une stabilité en réaliste. Ça peut peut-être jouer son rôle. Allez, le premier tour couvert. Hop là ! Avec donc la neuvième position entre nos mains. Et on réattaque un deuxième tour ici à Silverstone. Douze minutes de course. D'ailleurs, ça revient fort. Sur les petits virages lents comme ça, je suis irrésistible. C'est sur les virages mi-vitesse où je perds un peu la voiture. Allez, huitième place. On ne perd pas espoir. Oh ! Voilà ce que c'est de regarder le classement en plein milieu d'une ligne droite. On va mettre deux roues dans l'herbe. On est de nouveau à l'épingle de Luffy, une voiture très très joueuse. Vous allez le voir sous le replay, je pense. L'arrière est très très baladeur en sortie de virage. C'est vraiment plaisant à piloter. Ah, le sous-virage ! Sortie un peu large de là de l'astro-terf, c'est pas grave, on revient en piste. Je soutre un peu de mes gommes, je dois vous l'avouer. On est peut-être en train de surchauffer. On est pas mal sortis de l'enchaînement dans la ligne droite des hangars pour peut-être faire la... Là, le son à Greg Moune ! Greg Moune ! On n'a absolument aucun... Contact illogique puisqu'on est sous-virage, on ne peut rien y faire. Si on attaque à l'intérieur, on ne pourra jamais dépasser. Voilà, en deuxième, en deuxième, tout doucement. On calme le taureau. La finale à Fuji, ça va être un cauchemar. Bon bref, peu importe. Finissons déjà cette horrible saison. Allez, mais reviens ! Ah là là, qu'elle est compliquée à tenir ! Heureusement que j'ai cet enchaînement-là. Je peux dire que j'essaie de porter une attaque ici à l'épingle. 7 minutes au compteur ! Allez, allez ! Réattaqué à l'intérieur. Je ne sais même pas si on l'a touché ou si c'est un coup de force feedback, honnêtement. Je ne voudrais même pas vous dire la différence. Sortie de l'épingle de Lefield. 7ème position. Ouais, allez, on est bien sorti ! À l'intérieur d'Omagot. Oh ! Tout droit. Là, on n'avait pas le choix. On est allé le toucher. Allez, Ben Anderton qui est 4ème. 5,52 de temps de course. 5,52 de temps de course. Allez, on va couvrir un nouveau tour ici à Silverstone. On fait partie du peloton de chasse pour aller chercher. Les hommes de tête ici, je peux passer en 4, mais tantôt j'étais tellement large. Je préfère redescendre en 3. On va essayer d'aller chercher Gittin. 5 minutes, 5 minutes au compteur. Ben Anderton est devant nous. Ben Anderton qui est devant par contre. D'ailleurs, on va avoir droit à une charge de Gittin. D'ailleurs, premier secteur jusque-là, mais en même temps, on est full attaque. Si on peut aller chercher Ben Anderton à la sortie de l'épingle de Lefield. Ça survire, ça se bat. Ce serait un petit miracle, là, si on parvenait à aller mettre cette Lamborghini devant Ben Anderton. Au championnat. On va peut-être faire la même que tout à l'heure. On est un peu loin. Non, on est un peu loin. Allez, on a réaccéléré plus tôt. On est bien. On va choisir l'extérieur. Comme ça, on ne risque pas, je pense, de lui poser de soucis en lui rentrant dedans. Est-ce qu'on va aller chercher l'extérieur sur Ben Anderton ? Oui, c'est fait à l'extérieur. Magnifique. Superbe attaque sur Ben Anderton pour aller chercher la quatrième position. Et là, pour l'instant, la menace, c'est James Bullton. Mais qui aurait parié qu'à trois minutes de l'arrivée, on était capables d'aller se mettre là. Ben Anderton qui plonge. Bon, et Ben Anderton qui ferme comme si on n'était pas là. Bon, ça nous a un peu déstabilisés dans l'enchaînement, là. Ouais, mais il a perdu une place. Guitine est passée. C'est bon pour le championnat. Allez, on y croit jusqu'au bout. J'espère que vous êtes aussi motivés que moi à aller chercher ce top 3. Il faut absolument aller chercher la voiture de Bullton ou en tout cas se rapprocher et gagner. Ça ne va pas être possible. Nouvelle sortie de Lofield impeccable à l'attaque de Meyers. Meyers, est-ce qu'on va pouvoir aller faire quelque chose ? On va passer Cops un petit peu plus tôt. Allez, on réaccélère. Bien mieux que lui. Deux minutes, on est dans l'avant-dernier tour. Alors que la course avait commencé de manière un petit peu plate, ça monte crescendo. Et on va aller chercher peut-être à la sortie que McGuff-Beckett s'échappait dans la ligne droite. La voiture de Meyers à l'extérieur. Comme tout à l'heure sur Ben Anderton, il nous a vus. Il laisse la place. On monte sur les freins. Oh, on est large ! Oh, et on va partir au large. Non, le droit de Stowe. On va revenir en piste. Est-ce que Gittin peut passer ? Je ne pense pas. Il est trop loin. Je viens de me rendre compte de l'écart qu'il est entre moi et Gittin. Je n'avais pas vu qu'il y avait autant. Mais quel remonte Tadda incroyable. Si seulement j'avais cette intensité à chaque course pour vous les faire vivre. Ce serait tellement bon. Allez, dernier tour de course. Assez Burstow dans cette troisième manche. Va-t-on aller cueillir un podium inespéré ? Une minute au temps officiel. Allez ! Un petit peu tard sur les phares. On peut aller chercher Myers. On va aller chercher Myers à l'intérieur. Comme tout à l'heure, c'est notre virage de prédilection. On réaccélère maintenant. Est-ce qu'on pourrait rêver ? Attention, nouvelle erreur. Passage dans l'herbe. Est-ce que Myers va avoir la vitesse pour venir nous chercher ? Je ne pense pas. Manque de percuter. La voiture devant nous. Oh, est-ce qu'on s'infiltre ? Dans le filtre et ça passe. Deuxième place derrière Bolton. Est-ce qu'on pourrait rêver ? Est-ce qu'on pourrait rêver à aller mettre cette victoire ? Ce serait beau. Ce serait vraiment beau. Mais je n'y crois pas tellement. On va tout faire pour. Tout va se jouer à la sortie. de Magus Beckett. C'est Chapelle. Comme à chaque fois au tour précédent, il ne faudra pas rater peut-être l'attaque du côté de Stowe. Incroyable remontée. Un petit peu large là, la trajectoire ne sera pas idéale. Il faut faire attention, il faut se remettre en seconde. Voilà, réaccélérer très tôt. C'est ici que ça se joue pour la victoire finale. Dernière accélération avant la ligne droite des hangars. À l'aspiration, oui, sur James Bolton. Est-ce qu'on peut aller faire à l'intérieur à James Bolton ? Oh, on est à l'intérieur dans le droit de Stowe. Ça passe, on est en tête. Incroyable. Mais quel retournement de situation. Dernier freinage. Oh là, ne pas se mettre dedans. Ne pas se mettre dedans. Y aller progressivement. Allez, on va le faire. Allez, mais quelle revanche. Quelle revanche sur le Nürburgring. C'est fait. On gagne. Magnifique. Oh, mais quel soulagement. Vous n'avez pas idée. Mais j'avais deux virages où j'étais au-dessus du peloton. Et le reste, j'étais vraiment... Waouh. Imaginez si les qualifs étaient aussi bons que ça. Ce serait ouf. Ce serait juste ouf. Alors, les résultats de cette course, on l'emporte devant James Bolton. Mais quel final. Mais quel dernier tour. David Brumla. Andrew Myers, quatrième. Cinquième pour Vaughan Gittin. Ben Anderton, sixième. Demidoff qui est neuvième. Incroyable. Zimmerman, douzième. Alors là, on a fait un coup avant Fuji. Magnifique. Et si on reprend le classement avant la dernière manche, eh bien, on est désormais titulaire de 29 points devant James Bolton, Ben Anderton et Vaughan Gittin. Donc voilà le top 4 pour la tête de ce championnat au niveau de l'équipe. C'est notre structure, le Vazmak, qui est en tête. Alors, je voulais vous faire une petite précision quand même. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des différences entre la qualification et la course, mais des différences aussi grandes. C'est quand même assez dangereux et assez mauvais. Donc croyez-moi que j'essaie de garder un sens de roleplay. Je savoue que remonter le peloton dans une coupe monomodèle, c'est pas tout à fait logique. Mais bon, ça nous permet de rester en lutte pour le championnat avant la dernière manche qui s'annoncera bien compliquée, surtout s'il pleut. Rappelez-vous de ce qui s'était passé la dernière fois. Donc on va tenter de sauver les meubles et ça se passera dans le prochain épisode du côté de Fuji. En attendant, merci à tous de votre fidélité malgré les difficultés que j'ai avec ce jeu Project 15 2. J'espère vous retrouver très vite pour la finale et très vite aussi pour une nouvelle saison. A la prochaine, salut !